Bonjour les amis et bienvenue dans cette avant-dernière session de formation autour de l'entreprise ou du milieu de l'entreprise. Donc si tu découvres notre chaîne et tu veux savoir de quoi il s'agit, et bien tout simplement c'est une chaîne de médiation et de vulgarisation de manière générale. Si tu souhaites créer ton entreprise, mais tu cherches juste à t'informer pour mieux prendre la décision, pour choisir la meilleure forme juridique d'entreprise qui convient à ton activité professionnelle, et bien tu es tombé là où il faut. Il s'agit d'une formation gratuite dans le cadre de l'activité principale de cette chaîne, à savoir la médiation et de la vulgarisation culturelle. C'est une chaîne qui a été créée suite aux demandes des abonnés TikTok. D'ailleurs merci beaucoup, aujourd'hui on est plus de 230 000 abonnés, et franchement c'est fort agréable de voir que ce type de contenu de vulgarisation a aussi sa place sur les réseaux sociaux. Donc aujourd'hui on va parler rapidement de la TVA et des autres critères de distinction entre les formes juridiques. Et samedi prochain on va parler des modalités de création de l'entreprise. Ça va être un peu orienté e-commerce parce que la plupart des abonnés font du e-commerce et demandent un contenu qui parle du e-commerce, mais sachez que le principe reste le même. Donc parlons, oui, alors si vous découvrez ce cours maintenant, je vous recommande vivement d'aller d'abord consulter les trois premières sessions pour que vous puissiez suivre et comprendre cette formation de manière correcte. Parlons maintenant sans perdre trop de temps de la TVA. On va donner un exemple rapidement et on passe au chapitre suivant. Donc disons que pour la TVA, une activité peut être créée avec franchise en base de TVA jusqu'à 82 800 euros. Attention les amis, quand on vous donne des seuils comme ça, ici on raisonne de chiffres d'affaires hors taxes. Donc il faut toujours raisonner en hors taxes. Mais si vous optez pour cette solution, si vous devez payer la TVA à vos fournisseurs, vous ne pouvez pas la récupérer ou la déduire. C'est le cas de beaucoup d'entrepreneurs, par exemple. Je vous mets un exemple sur la diapo. Juste avant l'exemple, il faut savoir qu'une fois que vous avez dépassé ce seuil de 82 800 euros, l'application de la TVA devient obligatoire. Donc imaginons un exemple concret pour que les gens puissent comprendre. Vous êtes un e-commerçant. Donc votre fournisseur vous vend un bien. Il va le facturer 10 euros hors taxes. Le taux de 20% s'applique. Cela fait 12 euros toute taxe comprise. Donc vous, vous allez payer 12 euros pour l'achat de cet objet. Le fournisseur qui vous a vendu l'objet va reverser 2 euros TVA à l'État. Maintenant, imaginons que vous êtes dans le cas de figure où vous avez pris cet objet-là. Vous l'avez mis sur votre e-boutique. Donc votre boutique vend un bien, ou cet objet-là. Elle va le facturer 20 euros hors taxes. Le taux de 20% s'applique. Cela fait 24 euros toute taxe comprise. Votre boutique, ou votre entreprise, va collecter 4 euros TVA. Donc comme vous avez déjà payé 2 euros TVA à votre fournisseur. Cela vous fait 4 euros de la TVA actuelle. Moins les 2 euros que vous avez déjà payé. Il reste 2 euros. Donc sur les 4 euros de TVA, vous devez reverser 2 euros à l'État. J'espère que c'est clair au niveau de la TVA. Et maintenant, on va passer au chapitre 5, à savoir les autres critères de distinction entre les formes juridiques. Parlons maintenant des autres critères de distinction entre les formes juridiques. Donc, outre les différences en termes de protection du patrimoine personnel dont on a déjà parlé, de régime social ou encore de régime fiscal, dont on a déjà parlé dans les 3 premières sessions, les différentes formes juridiques existant en France se distinguent par d'autres caractéristiques propres. Ces critères ou ces caractéristiques peuvent avoir un impact sur le choix de l'entrepreneur. En plus des critères de la fiscalité, le régime fiscal, la protection de votre patrimoine privé, eh bien il y a d'autres critères qui peuvent orienter votre choix. Nous allons voir par exemple la micro-entreprise. La micro-entreprise, c'est une option, c'est un régime qui vient s'ajouter à quelque chose d'autre, qui n'est ouvert qu'en cas de conditions de seuil qui sont à respecter. Donc classiquement, si votre activité se développe trop, vous ne pouvez pas bénéficier de ce régime. Et pour une activité commerciale, pour pouvoir rentrer dans le régime micro-entrepreneur, il faut que votre chiffre d'affaires annuel soit inférieur à 170 000 euros. Encore une fois, ici les amis, il faut raisonner en hors-taxe. Je vous mets un tableau qui récapitule tout ça. Donc le régime fiscal d'autres entrepreneurs en fonction du chiffre d'affaires hors-taxe réalisé. Donc pour les activités commerciales, vous pouvez bénéficier du régime de la micro-entreprise jusqu'à 176 200 euros et vous basculez automatiquement dans le régime de l'entreprise individuelle au-delà de 176 200 euros. Pour les activités d'hébergement, donc tout ce qui est hôtels, chambres d'hôtes, gîtes rurales, classés meublés de tourisme ou meublés de tourisme, vous bénéficiez du régime micro-entreprise jusqu'à 176 200 euros toujours, mais vous basculez automatiquement dans le régime de l'entreprise individuelle au-delà. Pour les prestations de services, y compris les gîtes ruraux non classés en meublés tourisme, vous avez jusqu'à 62 600 euros pour rester dans le régime micro-entreprise et vous basculez dans le régime de l'entreprise individuelle au-delà de ce montant. Pour les professions libérales, 62 600 euros et vous basculez dans le régime de l'entreprise individuelle au-delà de ce chiffre d'affaires, toujours hors-taxe. J'insiste dessus parce que beaucoup raisonnent en taux-taxe comprise. Donc pour dire que quand vous optez pour ce choix et dans la mesure où les charges ne sont pas déductibles, vous devez faire vos calculs pour voir si vous pouvez supporter les charges. Et si c'est viable pour vous, car même avec un abattement de 71%, vous pouvez vous retrouver dans une situation où vous payez plus d'impôts qu'une entreprise qui bénéficie de la déduction des charges. C'est une option pour un régime social, ce n'est pas une forme juridique en soi, car par défaut vous êtes placé dans la forme de l'entreprise individuelle, quand vous dépassez le seuil, mais sans protection de votre patrimoine. Il faut vraiment faire attention à cette notion-là. Mais il est possible de cumuler le statut de micro-entrepreneur avec celui par exemple de l'URL ou de l'entreprise individuelle à responsabilité limitée, et voire même avec celui de l'URL ou de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, ce qui vous permettra plus largement de protéger vos biens personnels. Là, on va prendre l'exemple par exemple de l'URL. Prenons maintenant l'exemple de l'entreprise individuelle ou de l'URL, ou de l'entreprise individuelle à responsabilité limitée. C'est un choix assez simple, assez rapide, mais c'est aussi un choix, c'est aussi choisir une forme juridique qui est restreinte quant à ses possibilités. Une entreprise, c'est une entité économique avant toute chose. Je suis même tenté de dire que quand vous exercez votre activité tout seul, eh bien l'entreprise, c'est vous. Vous serez seul décisionnaire bien sûr, vous serez seul aux commandes, mais en contrepartie, vous serez seul, concrètement parlant. Vous ne pouvez pas par exemple vous associer, vous ne pouvez jamais accueillir un associé. Quand vous aurez besoin de fonds, dans ce cas-là, malheureusement, le seul choix qui s'offre à vous, c'est le choix de l'emprunt bancaire, avec tous les inconvénients qui vont avec. C'est aussi complexe, c'est jamais vous voulez vendre votre entreprise. Ça revient à vendre votre fonds de commerce. Ça, c'est une notion vraiment à comprendre. Et vendre un fonds de commerce, c'est une opération complexe et qui coûte. Donc, rester sous forme d'une entreprise individuelle à responsabilité limitée peut être un frein pour trouver un acquéreur, par exemple. En cas de décès, j'espère pas, mais il faut parler du tout, en tout cas aborder tous les sujets. En cas de décès, la transmission de votre entreprise restera quelque chose de très complexe. Cela donne souvent naissance à des situations très conflictuelles entre les héritiers. Rapidement, juste pour vous donner une idée, une entreprise individuelle, quand il y a héritage, tombe dans ce qu'on appelle une indivision. Ça, c'est des termes juridiques. Si on ne peut pas partager quelque chose alors que ne sont plusieurs, eh bien, c'est toujours sur sa problème, malheureusement. En même titre, quand vous voulez vendre votre entreprise individuelle, vous ne vendez que votre fonds de commerce avec des éléments déterminés par la loi. Alors que dans une entreprise classique, vous pouvez vendre tout, les actifs et les passifs et le fonds de commerce. Une entreprise classique vous permet de la vendre avec ses dettes, alors qu'une entreprise individuelle, les dettes, malheureusement, c'est pour vous. Bien sûr, créer une entreprise nécessite de s'affranchir de certaines formalités qui sont parfois un peu plus complexes que celles d'une entreprise individuelle. Cela requiert de faire ce qu'on appelle un apport si vous avez créé votre entreprise. Si vous avez créé votre entreprise et ensuite vous voulez créer une société, il faudra faire ce qu'on appelle un apport du fonds de commerce. C'est une opération qui peut être assez coûteuse car un apport est considéré comme une vente et autant que vente et bien, la fiscalité vous rattrape et j'ose dire... Et donc il y a une sorte de cascade de plus-value. Notamment la plus-value si votre affaire a augmenté avec le temps. Donc heureusement, il y a une mesure fiscale qui permet de retarder l'imposition jusqu'au moment où vous allez vendre définitivement l'entreprise. C'est-à-dire au moment où vous allez vendre la société et dans ce cas-là en réalité, vous faites l'apport du fonds de commerce et vous pouvez être exonéré de l'impôt de la plus-value tout simplement en vous engageant à conserver les titres de la société pendant au moins trois ans. Ça, c'est une petite astuce utilisée beaucoup par les experts comptables pour réduire les frais, quoi, tout simplement. Et bien sûr, dans le cadre d'une société, l'héritage sera plus simple pour les mêmes raisons que nous avons évoquées tout à l'heure. Pas de problème d'indivision, simplement, il y a plusieurs parts sociales et ils seront distribués sur les héritiers. Voilà, on va passer maintenant à l'exemple suivant qui est celui de la société unipersonnelle. Je vais vous parler maintenant des sociétés unipersonnelles. Donc, une société unipersonnelle, c'est une solution assez proche de l'entreprise individuelle, car tout simplement, il s'agit d'une SASU. Alors, c'est quoi une SASU ? C'est une société par action simplifiée unipersonnelle ou bien sûr d'une URL et vous serez seul associé et donc seul aux commandes. Vous pouvez être associé, dirigeant et dans ce cas-là, vous pouvez réellement prendre toutes les décisions. Bien sûr, prendre toutes les décisions au sein de votre entreprise. Stratégie commerciale, la rédaction des statuts, des changements à opérer. Vous n'aurez à rendre des comptes à personne sauf, bien entendu, vis-à-vis de la loi. L'avantage des sociétés, unipersonnelles ou pluripersonnelles, c'est que vous disposez de leviers de financement. Vous pouvez accueillir des investissements au cœur de votre entreprise. Dans une entreprise individuelle, vous devez faire appel à un emprunt bancaire, alors que là, dans le cadre d'une société unipersonnelle ou pluripersonnelle, vous pouvez vendre certaines parts sociales, vous pouvez faire une augmentation du capital, vous pouvez accueillir des gens dans votre société, vous pouvez avoir des associés, vous avez plus de moyens que d'aller demander un crédit à votre banquier. La société unipersonnelle ressemble à une entreprise individuelle, mais il faut faire attention à cette notion que l'entreprise individuelle, c'est vous, alors que dans le cadre d'une société unipersonnelle, la société est presque quelque chose de différent de vous. Et c'est justement pour ça qu'il ne faut pas piocher dans la caisse de la société, par exemple, même si c'est votre société, car on appelle ça un abus de biens sociaux. Et là, c'est passage devant un tribunal et condamnation, bien évidemment. Donc, si vous voulez récupérer de l'argent de la société, vous devez passer soit par le versement de dividendes, soit par le salaire que vous vous versez au titre de votre fonction de dirigeant. Maintenant, les sociétés pluripersonnelles. Les sociétés pluripersonnelles, si vous vendez des parts sociales d'une société unipersonnelle, cela fera passer votre société en société pluripersonnelle. On parle d'une société pluripersonnelle à partir du moment qu'il y a deux associés au plus. Cela peut être une URL qui devient une SARL, par exemple, et cela peut être une SASU, tout simplement, une société par action simplifiée unipersonnelle qui peut devenir une ESS, désigne, ou ESS, au fait, ça désigne un ensemble d'entreprises organisées sous forme de coopératives, de mutuelles, d'associations ou de fondations. Dans le fonctionnement interne, les activités sont fondées sur le principe de solidarité ou bien ce qu'on appelle d'utilité sociale. Il faut bien distinguer entre les décisions que vous allez prendre autant que dirigeants et celles que vous allez prendre autant qu'associés. Pour faire simple, tout ce qui relève du fonctionnement de la société relève du dirigeant. Tout ce qui relève de la modification de la structure ou du statut relève de l'associé ou plus précisément de l'Assemblée Générale qu'il faut réunir. Les associés doivent se réunir et se mettre d'accord pour toutes les modifications les plus profondes qui touchent à la société. Je vais vous parler également de la SARL et de la SAS. La SARL, c'est une société par part sociale, donc la cession de part sociale, c'est une opération qui requiert un process complexe, plus long et plus coûteux, alors que céder des actions est beaucoup plus simple dans le cas d'une SAS, donc société par actions simplifiées. Je vous dis ça pourquoi ? Car si dans votre projet, vous souhaitez accueillir beaucoup d'associés, il vaut mieux opter pour une SAS. Vendre des actions est beaucoup plus simple et beaucoup moins taxé que de vendre des parts sociales. Bien évidemment, les investisseurs préfèrent les SAS. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Donc, samedi prochain, on va parler des formalités pour lancer son entreprise. J'espère vraiment que cette formation sera utile au plus grand nombre. Bien sûr, les amis, c'est du travail derrière, donc n'hésitez pas à partager, à liker ou à commenter si vous avez des questions, bien évidemment, car l'objectif, c'est que ce genre de vidéos atteint le plus grand nombre. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de m'écouter et je vous dis à la semaine prochaine. Salut les amis !